... C'est très particulier parce qu'on est à la fois à l'île Bouchard et sur Téneuil. On a une vue dégagée sur toute la vallée du Bouchardet. C'est un château qui a été construit vers la fin du 19e siècle par le directeur du crédit foncier d'Egypte. C'est un monsieur apparemment, semble-t-il, assez riche. Vous allez voir qu'il a ornementé son château de façon très particulière et il a ramené des tas de souvenirs d'Egypte. On ne verrait pas les meubles, évidemment, parce que nous les avons déjà vendus aux enchères, mais des vitraux exceptionnels. Il y a beaucoup de travaux à réaliser, notamment des travaux de couverture et de remise en état général avant d'entrer dans la décoration en tant que telle. Je propose d'entrer au château du Temple. C'est là qu'est l'ordre ? Le hall d'entrée, c'est assez spacieux. Alors là, je me souviens de nouveau en barrile. C'est ça qu'on a sécurisé en particulier. Le fumoir. Oui, la seule chose qui fume, c'est pour vous pourrez l'électrogène. C'est marrant avec la porte à rondier. Vous imaginez le coût de construction ? Le travail, simplement. Ça peut être qu'un travail artisanal, faire des chambres en deux portes comme ça, ça ne peut pas être autrement. Le coût de revient de propriété comme ça est considérable. Donc le prix du marché n'a strictement rien à voir avec le coût de construction. Le petit salon où la salle a mangé, et le grand salon avec la luminothèque et le fumoir. Il n'y a pas de chambre au chausset. L'ancienne propriétaire, elle avait commencé les travaux. Voilà, mais elle ne les avait pas terminées, donc les choses sont restées dans cet état. Alors, différentes chambres. En une heure et demie, vous êtes à vous par là, c'est clair. C'est trop bien dialogé. Vos enfants vivent avec l'oxygène du bouchardet, ce qui n'est pas rien. C'est un endroit. Un niveau de deux quarts. Un peu charbon, là ? Non ? Qui sont... Non, 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 c'est des cabins. Non, c'est des cabins. C'est des cabins, c'est pour descendre des fûts. Oui, oui, d'accord. Et vous allez voir, il y a des rangs pour descendre. Vous voyez comme c'est bien taillé et éclairé. C'est un magnifique travail, la taille de pierre. Donc ça, c'est pour le vin ? Oui, c'est pour remiser le vin. Enfin, je suppose, pour les pieds. C'est un mot, oui, j'ai un mot. Pardon. Qui y a-t-il donc dans les cabins du château du Temple ? Pourquoi est-ce le château du Temple, d'ailleurs ? Et pourquoi il y a des tours ? Parce que la commanderie des Templières n'était pas là. Donc l'adjudication de ce château, la séance aura lieu le 29 janvier prochain, à 14h, à la chambre des notaires de Tours, 32 rue Richelieu. Et donc la mise à prix est de ? 378 000 euros, c'est la première enchère possible. Et chaque enchère sera ensuite d'un montant de 10 000 euros. Et à l'issue des enchères, nous verrons si nous avons atteint le prix fatidique de réserve, que je vais garder secret. Et s'il est atteint, je pourrais déclarer le bien de juger. Ah, ce n'est pas le portail de n'importe qui. Aujourd'hui, nous réalisons effectivement une vente exceptionnelle, à la fois par la nature du produit qui est vendu. Parce que pendant un château en Touraine, ça tient un petit peu du fantasme de vendre aux enchères pour un notaire qui faisait depuis une quinzaine d'années. C'est bien la première fois que je présente un tel bien. Je ne sais pas, jusqu'au dernier moment, combien de participants je peux avoir. J'ai des procurations pour certains d'entre eux, d'autres sont là, d'autres peuvent encore venir, je n'en sais rien. Et ça, c'est le côté tout à fait particulier des ventes aux enchères. Au dernier moment, on ignore si on va aboutir. On peut tout à fait faire chou blanc, je n'en sais rien, car nous avons un prix de réserve. Je vais déclarer les enchères ouvertes avec un point de départ des enchères de 378 000 euros. J'arrondis tout de suite à 380, 10 000, 410, 430, 430, 440, 480 000, 480 000. 560 000, 510 000, 510 000, 520 000, 530 000, 540 000, 550 000, 560 000. Je vais allumer un premier feu. Il vaut une minute, donc il reste 45 euros. 560 000 euros. 5 secondes. Vous allez voir, la volute s'élever, et ça voudra dire que le feu est poursuivre. Voilà, vous voyez, on le voit nettement. 560 000 euros, je viens d'allumer le deuxième feu. Ce sera état. Le bien sera soumis. Ça va réencher vos vendeurs. Attention, nous sommes à 560 000. Monsieur, messieurs, aucun regret. Je déclare ce bien être jugé. Vendeur du badge numéro 14. C'est une famille parisienne qui a acheté effectivement ce château du temps et qui est venue visiter un dimanche avec moi. Je suis très contente. Franchement, pour eux, ça va être un bel achat. J'ai été vraiment surprise quand j'ai su que c'était un des acquéreurs potentiels pour aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Il s'est vendu à 560 000 euros. Le château du Temple à Tenœil dans le Bouchardet est parti aux enchères cet après-midi. Il avait appartenu dans les années 80 à la chanteuse Nana Mouscoury. 10 ans de prison pour Théophile Duhamel, reconnu responsable d'un coup de couteau mortel ayant entraîné la mort de Maguette Gueil en février 2013. Le verdict est tombé hier soir au terme de trois jours de procès. Et puis, nous prendrons la direction du Théâtre Olympia dans ce journal. Une pièce de Marie Vaud adaptée par Jacques Vincet y sera jouée. La dispute traite de la thématique de la fidélité avec un dispositif scénique très particulier. C'est ce que l'on verra. Ce n'est pas tous les jours que l'on assiste à la vente d'un château. Ancienne propriété de la chanteuse d'Anna Mouscoury, être vendue aux enchères. Le château du Temple à Tenœil dans le Bouchardet ne trouvait pas preneur. Mis donc aux enchères, ces 12 pièces ont été adjugées cet après-midi pour la somme de 560 000 euros. Aurélie Renaud. Dans la salle des ventes, une vingtaine de curieux, mais seulement trois acheteurs potentiels. L'objet de leur convoitise se trouve à trois quarts d'heure de tour. Il s'agit du château du Temple. Les intéressés l'ont visité il y a un mois. Construit en 1860 par un ancien directeur du Crédit foncier égyptien, c'est un produit atypique. Ça a commencé par des contacts avec des personnes qui habitaient à l'étranger, soit de nationalité étrangère, soit des Français expatriés. Ils cherchaient soit une résidence secondaire en France, soit une résidence principale pour plus tard. Le premier contact, c'était une personne d'origine allemande qui vivait au Qatar ou dans un pays du Moyen-Orient. Les autres contacts, un designer new-yorkais et un allemand vivant au Qatar. Et finalement, pour cette vente à la bougie, ce sont trois Français qui se positionnent. L'un d'entre eux est représenté par un ami. C'est un peu le coup de cœur de quelqu'un qui aime la région. Donc il voudrait tenter d'acquérir cette propriété pour réaliser un rêve. La mise à prix, 378 000 euros. Et les enchères ne vont durer que quelques minutes. Il faut dire qu'elles grimpent à coup de 10 000 euros. Nous sommes à 560 000, messieurs, messieurs, aucun regret. Je déclare ce bien-être jugé au porteur du badge numéro 14. Moyen-Orient, un prix de 560 000 euros. Les nouveaux acquéreurs, un couple de pariviens d'une cinquantaine d'années qui souhaitent faire de ce château une résidence secondaire. J'y ai cru, bien sûr. Après, évidemment, quand on voit que la personne qui est juste trois places derrière ou à côté du moins, se renchérit du tac au tac, je me suis dit, voilà, le mandataire, enfin, cette mandataire, pouvait monter encore beaucoup plus haut. Et des moyens, il en faudra aux futurs propriétaires. montant des travaux pour que le château soit habitable, plus de 500 000 euros.